Bonjour, lors de la troisième séance du cours, nous avons abordé la glande pinéale, les voies de biosynthèse de la mélatonine, son mécanisme d'action via ses récepteurs mélatoninergiques de type MT1 et MT2. Nous continuons cette séance sur les routes fonctionnelles de la mélatonine en relation avec les rythmes biologiques. Nous allons voir son implication dans les mécanismes de la rythmicité circadienne et ensuite on verra son implication dans les mécanismes neurobiologiques de la saisonnalité. Le chapitre 2 sera donc consacré à la neurobiologie des rythmes. Je commencerai cette séance par le schéma sur lequel on s'est arrêté la première fois. Il représente une coupe horizontale d'un cerveau de hamster avec les principaux éléments impliqués dans le contrôle des rythmes circadiens, dans le contrôle des rythmes saisonniers. Tout d'abord en 1, il y a la durée d'éclairement journalier, ce qu'on appelle photopériode, qui envoie un message lumineux à l'œil. Cette photopériode varie en fonction des saisons. En hiver, on a des jours courts. La photopériode est courte. En été, la photopériode est longue. L'information lumineuse issue de cette photopériode est perçue par les cellules rétiniennes et envoie des messages photiques directement au noyau suprachiasmatique via la voie rétino-hypothalamique que nous avons vue dans le dernier cours. Les noyaux suprachiasmatiques reçoivent des messages photiques et reçoivent aussi des messages non photiques provenant d'autres structures cérébrales en relation avec d'autres facteurs comme la prise alimentaire, le stress ou autre. En intégrant ces messages photiques et non photiques, les noyaux suprachiasmatiques envoient des messages de sortie, ce qu'on appelle des efférences en bleu, vers d'autres structures cérébrales. Parmi ces efférences, il y a l'efférence qui relie les noyaux suprachiasmatiques à la glande pinéale. Alors là, c'est schématique, ce n'est pas une voie directe comme on l'a vu dans le dernier cours. C'est une voie multisynaptique qui met en jeu plusieurs relais. D'abord, des neurones qui projettent vers le noyau paraventriculaire et ensuite des neurones qui projettent vers la moelle épinière avant d'atteindre le ganglion cervical supérieur. Et avant d'arriver aux neurones postganglionaires qui inervent la glande pinéale. Pendant la nuit, la libération de la noradrénaline au niveau des terminaisons nerveuses du neurone postganglionaire va agir pour induire la synthèse de la mélatonine via les voies de biosynthèse qu'on nous a conduit. Une fois la mélatonine synthétisée, elle est sécrétée dans la circulation générale pour agir sur ces structures cibles dispersées dans l'organisme. Rappelons, comme je l'ai décrit dans le cours précédent, que ces structures cibles de cette hormone sont très nombreuses dans le cerveau et dans les organes périphériques. Que ça varie beaucoup entre les espèces, on a parlé d'une variation interspécifique, mais il y a deux structures cérébrales qui contiennent des récepteurs mélatoninérgiques chez tous les mammifères étudiés jusqu'à nos jours. Ce sont les noyaux suprachiasmatiques et la part stupéraliste de l'adénopophis. De ce fait, on suggère que la mélatonine circulante retourne au noyau suprachiasmatique pour exercer un rétro-contrôle sur l'horloge biologique et donc contrôler les rythmes circadiens. Via la part stupéraliste, la mélatonine circulante va agir pour le contrôle des rythmes saisonniers. Sur des coupes transversales du cerveau de rat, traitées par la technique d'hybridation institue, on peut voir la densité des récepteurs mélatoninérgiques au niveau des noyaux suprachiasmatiques situés au-dessus du chiasma optique. On peut le voir de part et d'autre du troisième ventricule. De l'autre côté, on peut voir ici une coupe, la partie basale de l'hypothalamus avec l'allure du troisième ventricule. C'est une coupe traitée aussi par l'hybridation institue. Nous avons l'allure du troisième ventricule, la région de l'éminence médiane. Comme on peut le voir, la part stupéraliste de l'adénopophis montre une densité très élevée des récepteurs de la mélatonine. Deux rôles majeurs sont attribués à la mélatonine. Dans les rythmes circadiens, elle indique la période nocturne d'un nictémer d'une journée de 24 heures. Elle constitue un médiateur circadien utilisé par l'horloge biologique interne pour transmettre ce message aux autres structures sensibles. Dans les rythmes saisonniers, comme la durée de la sécrétion de la mélatonine varie en fonction des jours, jours courts et jours longs, elle indique la période de l'année. Pas sa durée de sécrétion nocturne, elle indique la période de l'année. De ce fait, la glande pinéale via la sécrétion de la mélatonine constitue un système endocrinien qui permet aux mammifères de répondre aux changements annuels de la photopériode. Là, on va passer au chapitre 2 et aux mécanismes des rythmes biologiques. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les communiquer sur le forum de la plateforme mise à votre disposition sur le site de la fac. Comme on le sait, la vie sur Terre s'est développée dans un contexte rythmique. La rotation de la Terre autour de son axe et autour du soleil avec les alternances, lumière, obscurité, jour-nuit, les températures qui varient en fonction des saisons, a depuis le début de la vie sur Terre imprimé cette organisation temporelle sur la matière vivante. Elle a par ailleurs influencé la répartition géographique des espèces sur le globe terrestre. Donc la rythmicité est une des propriétés fondamentales de la matière vivante. Je ne vais pas revenir en détail sur la définition des rythmes biologiques et les paramètres qui caractérisent une fonction rythmique. Je vous invite à voir la vidéo du TD numéro 2 sur la plateforme. Je vous rappelle juste qu'en se basant sur la période des rythmes, on a défini trois grandes classes de rythmes, les rythmes ultradiens, la période est courte, les rythmes infradiens et les rythmes circadiens. Dans ce cours, je ne vais pas aborder les rythmes ultradiens, je parlerai surtout des rythmes circadiens et un exemple de rythme infradien, donc un rythme saisonnier que nous voirons à la fin de ce cours. Pour ce qui est de rythmicité circadienne, on sait actuellement que le siège de cette horloge biologique est au niveau des noyaux suprachiasmatiques. Ces noyaux suprachiasmatiques situés juste au-dessus du chiasma optique sont à l'origine de la genèse des fonctions rythmiques, endocriniennes, physiologiques et comportementales et de leur ajustement aux fluctuations journalières et saisonnières de l'environnement. Dans les mécanismes moléculaires à l'origine de la rythmicité circadienne du corps, on trouve la cellule du noyau suprachiasmatique qui possède toute la machinerie responsable de la genèse de cette rythmicité. Schématiquement, le cytoplasme de la cellule du noyau suprachiasmatique est à l'intérieur du noyau. La genèse de la rythmicité endogène est basée sur des boucles, sur des boucles de régulation auto-entretenues entre des protéines et des gènes. Tout d'abord, dans le cytoplasme de la cellule, il y a B-mal, qui est une protéine qui commence à être synthétisée en fin de nuit chez l'homme. Elle s'associe à cloques dont la synthèse ne varie pas et forme un dimer qui entre dans le noyau. En début du jour, les dimers B-mal et cloques présentent leur fixation maximale à l'ADN. Ils se lient aux séquences E-box dans les promoteurs de gènes cibles, incluant différents gènes de l'horloge, paire, cri, etc. Ce qui permet d'activer la transcription de ces gènes de l'horloge, la traduction et la synthèse des protéines correspondantes. Ces protéines restent dans le cytoplasme, subissent des phosphorylations par des kinases. Lorsque la quantité de protéines devient assez élevée, ces protéines forment des complexes et retournent dans le noyau pour inhiber leur propre production. Le complexe retourne et inhibe leur propre production. Dans le noyau, le dimer B-mal et cloques stimule aussi la transcription d'autres gènes, qu'on appelle gènes contrôlés par l'horloge, et assure les sorties physiologiques de celles-ci, comme ce qu'on a vu en télé. En résumé de ces mécanismes, B-mal et cloques sont deux régulateurs d'une boucle de rétroaction positif. En début du jour, ils s'associent, forment un dimer. En début du jour, les dimers B-mal et cloques vont se lier sur les séquences E-box dans les promoteurs des gènes cibles de l'horloge, ce qui permet d'activer la transcription des gènes de l'horloge, la traduction et la synthèse de protéines. Lorsque la quantité des protéines devient assez élevée dans le cytoplasme, ces protéines forment des complexes qui entrent dans le noyau et inhibent leur propre production. Les transducations nucléaires ainsi que la stabilité des dimers sont dépendantes de modifications post-traductionnelles, en particulier des phosphorylations par les divers enzymes d'équinase au niveau du cytoplasme. D'un autre côté, le dimer B-mal et cloques stimule également la transcription des gènes dits contrôlés par l'horloge et assure les sorties physiologiques de celles-ci, comme ce qu'on a vu en TD. La vasopressine présente une rythmicité circadienne au niveau du noyau suprachiasmatique. La mélatonine aussi présente une rythmicité circadienne très nette au niveau de la circulation de l'organisme. Donc, en résumé, concernant ces mécanismes, les rythmes circadiens sont donc de nature endogène, génétiquement déterminés et modulés par les facteurs de synchronisation. Chaque individu a son propre rythme endogène avec une période légèrement différente qui peut varier d'un individu à un autre. C'est le libre cours qu'on a vu en TD. Et la synchronisation avec le jour solaire se fait par ce qu'on appelle les synchroniseurs. Alors, pour définir un synchroniseur, c'est un facteur périodique qui modifie la période propre d'un rythme. Le facteur environnemental le plus connu comme étant un synchroniseur, c'est la photopériode. En résumé, dans le système nerveux central, nous avons deux oscillateurs principaux, les noyaux suprachiasmatiques d'un côté, l'épiphyse ou la glande pineale de l'autre. Ces deux oscillateurs sont sous le contrôle de synchroniseurs d'alternance jour-numière-obscurité. Ces deux oscillateurs communiquent entre eux. Comme on l'a vu, les noyaux suprachiasmatiques envoient des messages nerveux à la glande pineale pour la synthèse de la mélatonine pendant la nuit. Et la mélatonine constitue un rythme endocrinien qui peut retourner et exercer un rétro-contrôle sur l'horloge biologique. Dans le corps, d'autres oscillateurs existent au niveau des organes périphériques. On parle alors des oscillateurs périphériques. Plusieurs cellules de différents organes manifestent des oscillations comme les cellules intestinales, les cellules sanguines, les cellules rénales, les cellules hépatiques, etc. Mais on considère que les noyaux suprachiasmatiques sont le siège de l'horloge principale qui orchestrent les autres oscillateurs pour le maintien de l'homéostasie de l'organisme. Dans l'organisme, les gènes de l'horloge se trouvent dans le noyau suprachiasmatique, mais aussi on trouve des gènes d'horloge dans d'autres cellules des organes périphériques comme ici dans les poumons, le cœur, les reins, etc. On s'est demandé quel serait l'impact de la lésion des noyaux suprachiasmatiques sur ces oscillateurs périphériques. Lorsqu'on pratique des lésions au niveau des noyaux suprachiasmatiques, les oscillateurs périphériques continuent à exprimer des rythmes, mais des rythmes propres à eux et différents de ceux enregistrés in vivo. On peut alors penser que par le biais des voies nerveuses qui relient le système nerveux central aux organes périphériques et par le biais aussi du signal circadien de la bélatonie, les noyaux suprachiasmatiques permettent cette organisation temporelle globale des fonctions physiologiques in vivo. Ainsi, l'horloge biologique assure une synchronisation temporelle interne coordonnant les variations circadiennes de multiples paramètres biochimiques, physiologiques et comportementaux. L'horloge interne permet également à l'organisme de s'adapter aux modifications de l'environnement liées aux alternances entre le jour et la nuit. Puisque la distribution du signal circadien des noyaux suprachiasmatiques se fait par des voies nerveuses et endocrines, on s'est demandé quel output hormonal, quelle sortie hormonale joue un rôle prépondérant dans la transmission du signal circadien. Parmi les hormones qui présentent un rythme circadien, la production du cortisol et de la bélatonie constituent de bons marqueurs du rythme circadien. Comme on le voit sur la courbe, les taux de mélatonine montrent un rythme circadien bien marqué avec des taux bas pendant la journée et des taux élevés pendant la phase nocturne, pendant la nuit. Donc, c'est une hormone de sommeil, c'est l'hormone de nuit. Les concentrations plasmatiques de cortisol aussi montrent un rythme circadien très bien marqué avec des valeurs surtout élevées pendant le début de la phase active. Donc, c'est pendant le début de la journée chez l'homme. La question importante est alors quel output hormonal joue un rôle prépondérant pour l'organisation de la rythme circadienne au niveau de notre organisme ? Est-ce celui de la mélatonine ou celui de la corticosterone ? Le rôle de la mélatonine a été bien élucidé pendant plusieurs années et beaucoup de résultats ont été obtenus. L'effet du cortisol a été découvert bien après celui de la mélatonine et les glucocorticoïdes se sont avérés aussi impliqués dans l'organisation des rythmes circadiens. Depuis les années 2000, la mélatonine et la corticosterone, la corticosterone parce que c'est l'hormone du stress chez les rangeurs, donc c'est l'équivalent du cortisol chez l'homme. Ces deux hormones sont considérées comme des outputs du système du noyau suprachiasmatique de l'horloge biologique impliquée dans l'homéostasie temporelle de beaucoup de fonctions circadiennes dans l'organisme. Pour la mélatonine, beaucoup de travaux ont été faits et montrent que cette hormone est un synchroniseur endogène important de plusieurs processus physiologiques. Comme on le voit sur la figure, l'alternance lumière-obscurité est transmise à l'horloge biologique, donc c'est un synchroniseur de l'horloge biologique. D'autres facteurs synchroniseurs sociaux en relation avec la prise alimentaire peuvent synchroniser l'horloge. L'horloge biologique envoie des messages nerveux à la glande pinéale pour la sécrétion et pour la synthèse nocturne de la mélatonine. Une fois dans la circulation, la mélatonine agit sur beaucoup de paramètres, comme ici sur l'immunité, la pression sanguine, la multiplication cellulaire. Elle peut agir sur le rythme circadien du cortisol, sur le rythme circadien du cycle veille-sommeil, aussi sur le rythme circadien de la température corporelle de l'organisme. Aussi, la mélatonine circulante, comme on peut le voir, peut agir comme synchroniseur endogène de l'horloge biologique, surtout qu'on a montré des récepteurs de la mélatonine dans les noyaux suprachiasmatiques, c'est ce qu'on a vu au début de cette séance. Mais le rôle physiologique précis sur l'horloge demeure inconnu et fait l'objet de nombreuses recherches actuelles. Alors, en résumé, les noyaux suprachiasmatiques transmettent le signal nerveux circadien à la glande pinéale, qui le traduit en message endocrinien, la mélatonine. La mélatonine peut agir sur plusieurs rythmes circadiens, mais la présence des récepteurs de la mélatonine dans les noyaux suprachiasmatiques suggère qu'il existerait un rétro-contrôle de l'hormone sur l'horloge endogène. Seulement, le rôle physiologique exact de la mélatonine sur cette horloge demeure inconnu. Pourtant, beaucoup d'effets de la mélatonine sont actuellement décrits, montrant la resynchronisation des rythmes circadiens. La mélatonine peut avoir un intérêt thérapeutique pour beaucoup de troubles de rythmes circadiens. Comme on le voit sur la figure, les barres noires représentent les périodes d'obscurité et les barres grises les rythmes circadiens des patients sur plusieurs jours consécutifs. Ici, en gros, pour des sujets pour des patients maintenus dans l'obscurité totale, on peut penser par exemple aux malvoyants, aux aveugles. On assiste à un maintien des rythmes circadiens des individus, mais ces rythmes se décalent dans le temps. C'est le libre cours de chaque individu qui est exprimé. La mélatonine comme traitement thérapeutique s'est avérée efficace pour la synchronisation de l'horloge avec des rythmes journalistes. Au milieu de la figure, si on va voir ce qui se passe chez les sujets ogés, comme nous avons vu en TD, les sujets âgés présentent des perturbations de leur cycle veille-sommeil. On peut avoir des sujets qui ont le syndrome d'avancée de phase de sommeil, leur sommeil n'est pas synchrone avec la période d'obscurité, avec la nuit, ou des sujets qui ont un retard de phase de sommeil, donc le syndrome de retard de phase de sommeil caractérisé par un retard par rapport à la période d'obscurité. Dans les deux cas, la mélatonine peut être prescrite à ces sujets âgés comme traitement. Chez les sujets normaux, chez le sujet normal, on assiste à une synchronisation de son rythme avec le rythme, avec la période nocturne, donc on voit le cycle, la phase du sommeil coïncide avec la période de la nuit. Un autre concept, ce qu'on appelle le jet lag, alors c'est quoi le jet lag ? Le jet lag est un terme anglais qui désigne l'ensemble des troubles liés à la désynchronisation des horloges biologiques lorsqu'on fait un déplacement en avion à travers au moins trois fuseaux horaires entre deux pays. C'est un voyage qui peut être vers l'ouest ou vers l'est. Alors ici, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un vol vers l'ouest, il y a une désynchronisation de l'horloge au début, mais au début de quelques jours, le sujet s'adapte au rythme journalier du nouveau pays. Quand le vol est vers un pays de l'est, avec un décalage horaire important, la désynchronisation est forte, elle est plus forte, et cela demande beaucoup plus de jours pour la récupération et pour la resynchronisation de l'horloge. La mélatonine est souvent indiquée dans le jet lag pour permettre une meilleure synchronisation de l'horloge biologique au nouvel environnement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la rythmicité saisonnière et les mécanismes neuro-endocrines qui régissent l'adaptation aux 16 ans. Merci.